Le gouvernement, la parole est à monsieur Yves Nicolin. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, il est intéressant de relire les voeux du Président Hollande aux Français pour 2013, afin d'éclairer la sincérité de ses voeux pour 2014. Pour 2013, le Président promettait le rétablissement des comptes publics, un pacte de compétitivité pour les entreprises et l'inversion à la fin 2013 de la courbe du chômage. Vous avez échoué sur tous ces sujets. Le déficit. En 2013, vous vous étiez engagé à ramener le déficit à 3% du PIB. Ce sera 4,1 malgré 50 milliards d'impôts nouveaux votés par votre majorité. Du jamais vu. Le Président Hollande a sur ce premier point trompé les Français. Le pacte de compétitivité ensuite, c'est un flop retentissant, qui oblige le Président à promettre un nouveau pacte pour 2014. Après le pacte de compétitivité version 2013, voici celui de responsabilité avec les entreprises pour 2014, qu'elle fuit en avant. Sur ce second point, votre gouvernement trompe une nouvelle fois les Français. Le seul point positif des voeux du Président aura été sa prise de conscience tardive du ras-le-bol fiscal qu'il impose à notre pays depuis 18 mois. Mais quelle crédibilité donner à cette prise de conscience ! C'est un Président dépassé par les événements, qui improvise à 20h le 31 décembre une promesse de baisse de la pression fiscale, car à 0h01 minute le 1er janvier, votre gouvernement engage, lui, le prélèvement de 12 milliards supplémentaires sur les ménages de France. Hausse de la TVA, hier combattue, décotisation, retraite et de l'impôt sur le revenu. Quant à l'inversion de la courbe du chômage, vous vous êtes inversé dans une promesse dont vous ne sortirez qu'en niant la réalité que les Français constatent malheureusement chaque jour dans leur famille. Alors, M. le Premier ministre, quand allez-vous sortir de votre déni de réalité et avouer aux Français votre chèque ? La parole est à M. le Premier ministre. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les députés, M. le député Nicolas, vous avez à juste titre parlé de crédibilité. Je pense que vous faisiez allusion à l'opposition, qui est bien incapable de faire la moindre proposition. Si, c'est vrai, M. Copé a annoncé, il y a quelque temps, pour permettre d'améliorer la situation de notre pays, une baisse des dépenses publiques de 130 milliards. 130 milliards, sans jamais nous dire exactement de quoi il s'agissait, comme s'il y avait une méthode miracle pour baisser la dépense publique. Mais nous, nous ne nous contentons pas de paroles, M. Nicolas. Nous agissons. Et je vous renvoie, puisque vous semblez découvrir des choses nouvelles, je vous renvoie à ma déclaration de politique générale de juillet 2012. Et j'avais sans complaisance dressé un tableau de la situation dont alors nous héritions, c'est-à-dire une France endettée, un déficit public considérable, mais aussi des services publics laissés en achère, des réformes jamais engagées, et des inégalités qui n'avaient cessé de croître, et la perte d'influence politique de la France, c'est la situation que nous avons trouvée, l'engagement que j'avais exprimé, c'était celui du redressement de la France. Ce redressement, il est en marche. Le président de la République n'a rien dit autre chose. Le 31 décembre, ce redressement, il faut l'amplifier, il faut l'accélérer, c'est-à-dire réduire notre déficit, réduire la dépense publique pour retrouver des marges de manœuvre, pour investir, investir dans l'investissement d'avenir, investir dans l'éducation, investir dans la formation, mais en même temps aussi continuer et réussir la bataille de la croissance et de l'emploi en France et en Europe. C'est ce chantier qui conduit à proposer aux acteurs économiques et sociaux un nouveau pacte, un pacte d'avenir, un pacte de responsabilité. La semaine prochaine, le président de la République dira aux Français son ambition, dira sa méthode, mais c'est l'enjeu de l'avenir de la France qui est là aujourd'hui en cause. Vous pouvez faire tous les Holland bashings que vous voulez, vous pouvez faire tous les héros bashings que vous voulez, mais il y a un bashing que je n'accepte pas, c'est celui de la France, et j'aimerais que de temps en temps, mesdames et messieurs les députés de la droite ultra-conservatrice, que vous ayez un petit peu l'envie de défendre notre pays et dire que la France, ce n'est pas le problème. La France, c'est la solution, et la solution, c'est de réformer notre modèle social et républicain, non pas pour le détruire, mais pour lui donner un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada